Musique Salut les amis, on se retrouve pour ce troisième épisode. Nous sommes toujours à l'étrier des cabanelles. Alors on ne va plus parler de chevaux maintenant. Nous allons parler de permaculture et de conserverie avec Sarah. Des bocaux, des jardins, du Pic. Allez, on retrouve tout de suite Sarah dans son potager je crois. Salut Sarah. Salut William. Ça va bien ? Ouais, et quoi ? Eh bien écoute Sarah, super. Qu'est-ce que tu fais de beau dans ce petit potager ? Je suis en train de regarder un peu comment tout ça, ça se porte. D'accord. Donc là ils sont tous mélangés, ils sont tous contents. Il y a du maïs, des tomates, des chaux-raves, des petits navets, des haricots. D'accord. Tous mélangés pour le meilleur. Et donc ça c'est une partie de la production des bocaux des jardins du Pic. Oui, alors exactement. Donc c'est le potager de beaucoup des jardins du Pic. Donc bon, j'utilise surtout les aromatiques. D'accord. Mais on a aussi quelques légumes pour agrémenter les recettes des bocaux. D'accord, d'accord. On peut peut-être aller voir parce que là il y a... Il y a des radis et des carottes. Alors effectivement c'est des petites parcelles qu'on... Ouais c'est des sacrés radis là. Oui, ce sont des radis qui ont bien aimé les conditions du printemps. On voit qu'ils sont contents là. Ouais, ils ont envie de sortir au soleil. Et donc là la méthode d'agriculture c'est la permaculture, c'est ça ? Oui. Vous essayez de mettre ça un peu en place. Voilà, donc en fait là ce sont des associations de plantes qui s'entraident les unes les autres. D'accord. Les plantes aiment être ensemble en fait. Elles n'aiment pas être toutes seules. Donc en gros il faut créer un monde cohérent où tout le monde retrouve sa place en fait. Et donc la permaculture c'est un peu ça. Donc ça s'applique au jardin mais ça s'applique à toutes les entreprises humaines notamment. Donc toi ton modèle un peu c'est permaculture, système plus intégré en fait, c'est ça la philosophie quoi ? Voilà, c'est ce qu'on peut appeler la permaculture dans l'artisanat. Donc c'est vraiment travailler en local, en cédant les uns les autres, en évitant de salir son nid, de souiller son nid. Donc en travaillant en zéro déchet, avec des produits locaux qui n'ont pas eu besoin d'énergie pour être transportés, utiliser le moins d'énergie possible aussi. La nature se satisfait de l'énergie solaire, on pourrait faire aussi beaucoup de choses dans ce sens. Et oui, juste avec le soleil déjà ça ferait beaucoup. Avec le soleil ou avec l'énergie de la vie par exemple, la lactofermentation que j'utilise beaucoup, c'est un procédé de conservation. Alors oui, explique-nous ça, parce que les bocaux des Jardins du Pic, tu utilises donc les productions d'ici, mais pas que, puisque c'est aussi un anti-gaspi, et donc c'est tout ce qui est maraîcher par exemple, tout ce qui ne vende pas, c'est ça ? Exactement. Les maraîchers et moi, normalement on est beaucoup pas, et notamment les maraîchers locaux, donc comme je disais c'est très local. Et on travaille ensemble, donc vraiment ensemble. Moi je récupère les productions qui n'arrivent pas à vendre directement. D'accord. Un maraîcher qui vend sa production en frais est un maraîcher heureux, donc je lui laisse sa production en frais, tout ce qu'il peut vendre directement au client, il le fait. Mais il y a des choses, des fois, qui sont difficilement valorisables dans ce sens. Par exemple, les feuilles de mesquins qui ont trop grandi, les courgettes qui sont trop grosses, les tomates qui sont en train de partir en liquide à cause de l'orage de la veille. Tout ça, je récupère, j'en fais des choses. En été, et puis les maraîchers du coin, on le savent très bien, ils chargent à bloc au niveau des tomates, ils sont tous super contents avec leurs tomates au début du printemps. En plein été au mois d'août, il n'y a plus personne, tout le monde est parti ailleurs. Et malheureusement, il y a plein de tomates qui seraient perdues si on n'avait pas la transpo. Et donc c'est là où j'interviens. Alors sur la transformation, tu as vendu un peu la neige, tu fais de la lacto-fermentation. Alors qu'est-ce que c'est ? Ça a quoi de particulier par rapport à la conserverie conventionnelle ? Alors ça a plein de choses en particulier. C'est que premièrement, ça ne me coûte rien du tout. D'accord, ce n'est pas mal. Ce qui est déjà très bien et puis ça rentre tout à fait dans la permaculture parce que pour le coup, je dépense zéro énergie. D'accord. Et mais par contre, pour ceux qui le mangent, c'est très très bénéfique. Alors pourquoi ça ne me coûte rien ? Parce qu'en fait, j'utilise simplement l'action des bactéries lactiques qui sont des bactéries qui sont naturellement présentes sur les légumes. D'accord. Et en favorisant leur développement dans une saumure, donc une saumure c'est de l'eau et du sel en fait, et bien on va les encourager à prédigérer le légume et en faire quelque chose de nutritivement très intéressant parce que le légume reste cru, donc tous les nutriments sont conservés. Tout est préservé. Les minéraux, les vitamines qui sont très fragiles à la cuisson, tout est là parce que rien n'a été chauffé. Et deuxièmement, le légume va être beaucoup plus facile, beaucoup plus digeste. Donc pour ceux qui craignent un peu les crudités, là ça a déjà été prédigéré par les bactéries, donc finalement c'est plus facile. Et la troisième, la cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus on se prend des probiotiques. Ah bah oui, pour notre second cerveau, pour l'intestin. Voilà, pour le second cerveau. D'accord, d'accord. Ok, super. Et donc là dedans, tu as quoi comme type de produit par exemple ? Alors en fait, la plus fameuse recette de lactofermentation, c'est la choucroute. Ah bah oui, c'est ça. Ça c'est une recette ancestrale. Une recette qui a son IGP, son AOP, enfin tout, son cahier de décharge complet. Moi je ne fais pas de la vraie choucroute alsacienne, je prends les choux justement que les maraîchers n'arrivent pas à vendre, les petits choux de Milan, un peu jaunis et tout. Voilà, on les coupe, on met le sel, on attend que les bactéries fassent leur effet. Et puis ensuite, on a une super choucroute qui est vraiment top. D'accord. Et la carotte aussi ? La carotte, très très bonne la carotte. Tu nous as montré la carotte un peu fermentée là justement ? Exactement, petite carotte avec un goût acidulé. Là j'avais mis un peu de sauge dedans, ça donne un petit goût très particulier. Ou alors, ce qu'on a beaucoup aimé aussi chez mes clients, c'était la betterave à l'ail. Ah ça c'est le top ? Ah c'est le must, même pour les gens qui n'aiment pas la betterave. C'était bon. Ça donne envie d'en goûter de tes produits ? Alors tu les vends où ? Alors, autre principe de la permaculture, rester en local et du coup c'est vendu en direct. Alors je fonctionne, vu que je suis toute seule en fait à faire la cuisine, à aller chercher les légumes chez les maraîchers, à discuter avec eux, puisque ça prend beaucoup de temps. Vu qu'on essaie de respecter le travail de tout le monde, donc moi j'essaie de toujours savoir comment les maraîchers travaillent et comment ils ont envie aussi que leurs légumes soient utilisés. Parce que mine de rien, ils passent beaucoup de temps et ils ont à cœur certaines pratiques. Tout ça, ça fait partie de mon job aussi de sentir en fait le terroir qui passe à travers tous ces gens-là. Donc je vends direct au coopératif d'achat de Saint-Mathieu-de-Trévier, de Saint-Martin-de-Longe. D'accord. Donc ça c'est le vendredi soir, une semaine sur deux chez l'un au chez l'autre. Et ici à l'étrier des Cabanelles, le mercredi de 14 à 16h, donc directement à l'atelier. Et c'est vrai que tu es hébergée ici à l'étrier des Cabanelles, on en parlait avec Anne et Philippe dans le précédent épisode. C'est ça. Très bien. C'est super lieu, super ambiance, très belles énergies. Et les amis, après Sarah et son jardin en permaculture, on se retrouve la semaine prochaine en Aveyron, au jardin du Chéran. C'est un jardin de cocagne. On verra qu'est-ce que c'est exactement qu'un jardin de cocagne. À la semaine prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501